Bonsoir, ça va, tu vas bien ? Oui, ça va, ça va et toi ? Ça va, ça va. Pour ma part, ça va être rapide. En fait, moi, la dernière fois, par hasard, on regardait un peu sur TikTok la nuit, je suis tombé sur ton live avec, comment il s'appelle ? Avec Mohamed. Tu vois, c'est qui ? Non, je ne vois pas. Si, c'est le mec de Nice, là. Ah, Lou Mani ? Lou Mani. Ok, voilà. Je suis tombé sur ton live avec Lou Mani et je voyais qu'il y avait un bon débat et ça parlait bien. Tu vois ? Et moi, je vais te dire un truc, j'ai bien écouté et dès les premières secondes, j'ai tout de suite analysé vos deux personnes. Moi, j'ai compris, peut-être que je me trompe, que tu étais un Algérien, un kabyle de Montréal ou du Canada parce que je vivais aussi au Canada il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques mois, il y a à peine deux mois. Et je sais que les kabyle qui vivent au Canada sont loin d'être de fervents musulmans, voire ne sont pas la plupart. Genre, ils sont sortis de l'Algérie avec un dégoût tellement profond qu'une fois qu'ils sont arrivés au Canada, ils ont... Dis-moi, tu en as analysé des choses, ça ? C'est ce que je pense. T'es un bon analysateur, toi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en gros, ce que tu racontais, c'est exactement les débats que j'ai eus avec des amis qui sont aussi des kabyle, qui vivent aussi à Montréal et tenaient exactement les mêmes propos que toi. Peut-être que tu ne vis pas au Canada, peut-être que je me trompe. Quels propos, quels propos ? Ben, on... Je ne sais pas, moi, en essayant de rabaisser l'islam ou de faire passer l'islam pour une religion qui... Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Les gens qui me corrigent, qui me disent analyse, pas analysateur, je le sais, c'est une blague. Ne prenez pas trop au sérieux. Ouais, désolé, je t'ai coupé, continue. Pas de problème. Et en fait, tu tenais les mêmes propos pour rabaisser l'islam, pour expliquer que l'islam, c'est une religion... C'est une religion de division ou de violence ou peu importe. Qu'ils ont donné les mauvais exemples ou les mauvais... Pourquoi toi, tu ne penses pas ça ? Tu ne penses pas que l'islam, c'est une religion qui pousse vers l'intolérance et le rejet et la violence ? Non, non, pas du tout. Loin de là. Loin de là. Donc, elle pousse vers le contraire. Elle pousse vers la tolérance, vers l'amour de son prochain et de l'acceptation. Bien sûr. C'est pour les personnes qui ont bien compris l'islam ou du moins qu'il faut de leur mieux. Je ne dis pas que moi, je suis pers, je ne suis absolument personne, mais pour les personnes qui ont bien compris la religion et qui ont bien... Il y a combien de musulmans en termes de pourcentage ? Il y a combien de musulmans qui ont compris l'islam ? Ah ouais, là on parle d'une minorité. Moi je pense que... C'est combien ? Sur la totalité des musulmans ? Oui, en pourcentage, ça donne combien de musulmans qui ont bien compris ? Moi je dirais, qui ont bien compris la religion, je dirais 40% ? 40% ont bien compris la religion. Ouais, après on dit que je dis 40% parce que... Donc 60% n'ont pas compris la religion. 60% n'ont pas... 60% n'ont pas bien compris la religion. N'ont pas bien compris. Donc on ne sait pas ce qu'ils font comme rites, rituels, ce qu'ils ont comme pratiques, mais en tout cas, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam tel qu'il devrait être. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui font l'erreur. Par exemple, ils prennent un texte du Coran qui parle de... Qui parle par exemple, il y a un texte qui est beaucoup repris par l'extrême droite française. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle, mais il y a un verset qui dit « Tuez-les là où vous les trouvez » et ainsi de suite. Non, je ne sais pas. Ok, il y a un verset qui dit ça et il est beaucoup repris. Mais en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent juste un paragraphe. Ils prennent juste un paragraphe, ils ne prennent pas le contexte. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut savoir pourquoi. Quand est-ce qu'il a été révélé ? Pourquoi il a été révélé ? Ah, tu veux dire, il faut dire les raisons, ce qu'on appelle les raisons de la révélation. C'est exactement ça. Ah, ok. Il faut connaître les raisons de la révélation. Après, moi... Par exemple, entre nous, entre nous, je ne sais pas, au pif, un verset comme la Sourate des femmes, verset numéro 24. Je ne sais pas ce que tu le connais ou pas. Sourate des femmes, verset 24, je ne connais pas par cœur, mais dis-moi le... Il dit, vous sont interdites... Donc, Dieu parle aux musulmans. Il leur dit, vous sont interdites les femmes mariées. Donc, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas avec elles. Si tu as compris ce que ça veut dire. Donc, vous sont interdites les femmes mariées. Ou les dames mariées. Ça dépend comment tu veux traduire ça. sauf, sauf, si elles sont vos esclaves. On fait comment pour comprendre ce verset ? Après, moi, je vais t'expliquer. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Ça, c'est... Ça, ça... Non, non, non. Ça m'engage tout. Non, non, non. Tu sais, quand tu m'as dit... Non, non, non. Je te laisse parler depuis tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Là, je vais regarder un peu le truc. Parce que sinon, ça va partir d'un côté des côtés. Les gens qui nous écoutent, il y a 800 personnes, ils vont se perdre un peu. Tu m'as donné une règle au début. Tu m'as dit, quand tu es un verset, tu vas aller voir les raisons de la révélation. Et tu vas voir, donc, les raisons de la révélation qu'on va trouver dans les exégètes. C'est ce que tu m'as dit. C'est comme ça qu'on comprend le verset. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on appelle la méthodologie... La méthodologie islamique, mais sunnite, pour le coup. Donc, je t'ai donné un verset avec ta propre règle pour comprendre ce verset. On va faire quoi ? Pour comprendre ce verset, il ne faut pas lire de texte. Il ne faut pas lire de... Ah, tu es presque. Tu es presque. Tu as donné une règle. Il faut aller voir les raisons de la révélation. Exactement. Donc, pour comprendre ce verset, on doit faire quoi ? Tu dois lire l'avant. Après, tu ne peux pas prendre deux phrases du Coran. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu as déjà oublié. Tu m'as dit, il y a une règle. Il faut aller lire les raisons de la révélation. Voilà, le contexte. D'accord. Donc, pour comprendre ce verset, vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il faut comprendre le compte déjà. Déjà, Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par esclaves ? Je répète. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut connaître le contexte, pourquoi ça a été révélé, quand est-ce que ça a été révélé. Et à ton avis, il dit quoi ? Il dit quoi les raisons de la révélation de ce verset ? Ça dit quoi ? Moi, ce que je pense, c'est déjà... Est-ce que tu parles arabe ? Oui, je parle arabe. Alors, je vais te dire de tête et de mémoire les raisons de la révélation de ce verset. De ce verset. Et je vais le traduire en français. Et si je le traduis mal, tu es là pour me corriger, vu que tu parles arabe. Alors, ce verset, il dit... Verset numéro 24. Ça, c'est le verset en arabe. Donc, les raisons de la révélation. Je le traduis. Donc, on a fait des captifs de guerre à Autas. Des captifs de guerre, donc des captifs, des femmes. Et elles avaient des maris. Donc, on a eu honte de les toucher. Toucher, c'est un euphémisme. Tu comprends ce que ça veut dire ? Donc, de leur tomber dessus. Oui, je comprends. Parce qu'elles avaient des maris. Et on est allé voir le prophète. Que la paix soit sur lui. Et ce verset a été révélé. Vous sont interdites, les femmes mariées. Sauf si elles sont vos esclaves. Donc, si c'est des captifs de guerre, donc vos esclaves, même si elles sont mariées, elles ne vous sont pas interdites. Non, non, non. J'ai pas fini. J'ai pas fini la traduction. Et leur vagin nous a été rendu licite. Donc, on a suivi ta méthodologie. On a un verset. On a un verset. On est allé voir les raisons de la révélation. Alors, je te pose la question. Est-ce que ce verset autorise... Je ne sais pas. La source, la source. Est-ce que ce verset... Tu peux me dire la source ? C'est quoi ? C'est un hadith, ça ? Je viens de te la donner. C'est un hadith, c'est un tepsil, c'est un sabab al-Nuzul, c'est Ibn Kathir, c'est tout ce que tu veux. Dans toutes ces sources-là, tu vas trouver ce que je viens de dire. Et la source, je te l'ai donnée déjà. Je t'ai dit, sabab al-Nuzul, donc les raisons de la révélation, du verset 24, du sorate les femmes, Nisa. Je t'ai déjà donné la source. Je ne sais pas pourquoi tu reposes la question. Donc, ce verset-là, explique-le-moi. Parce que moi, j'ai tout. Moi, c'est bon, j'ai les raisons de la révélation, j'ai tout ce qu'il faut. Toi, comment tu l'as compris ? Attends, attends. Là, parce que je ne peux pas te... Parce qu'au début, je te suivais, on va dire, en pensant qu'il y avait une conférence, mais là, je vais prendre le Coran et je vais suivre avec toi. Attends. Une seconde. Là, j'ai pris le Coran. Reset. Deux-moi un peu. C'est un peu de l'aide. Ok. Je te fais une musique d'attente ou ? Non, non, je tire. Parce que là, c'est pas un bouquin de... Là, on parle du Coran. Les femmes. Ok. Ok, j'ai pris. Bonsoir, Miro. Comment ça va ? Salut. Salam alaykoum. Je suis très content de te voir. Merci, 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 mon ami. Je pense que... Tu sais quoi ? Je vais demander. Dans le chat, tous ceux qui sont très contents de voir Miro, qui lui donnent du cœur, s'il vous plaît. Merci, mes amis. Je vais voir. Il n'y a pas de cœur. Oh ! Ah oui, il y a beaucoup de cœur. Il te faut des lunettes, Miro. Oh, merci, mes amis. Il y a un gros cœur. Oh, il est parti ? Non, il est là. On attend qu'il trouve le verset 24, les femmes. Tu penses qu'il y a des explications français pour ces versets-là ? En fait, il a donné... Son amant russe. Moi, ça m'intéresse d'identifier les altérations qui existent. Parce que je viens de te lire l'explication en arabe, et je l'ai traduite en... Je l'ai traduite en français. Alors, mon pote, ça vient ou ça vient ? Laisse-le le temps un petit peu, parce que c'est difficile. Surtout ce verset-là. Ok, Nissa. Quel verset tu m'as dit ? 24. 24. Pour avoir le contexte, bien sûr, il faut lire le 23 et le 24. Mais je pense que le 24 lui seul suffit. Vous sont interdits vos mères, vous sont interdits vos mères, Ça, c'est le 23. Tante, ouais. Paternelle et tante, maternelle, fille d'un frère et fille d'une soeur. Jusqu'à là, on est d'accord ? Mères qui vous ont... Est-ce que tu peux... Il y a un chat qui a beau à côté de toi. Non, il miaule. Je sais, je sais, je sais. Mais... Alors, mères de vos femmes, belles filles, Sous votre tutelle. C'est-à-dire une personne qui est sous ta tutelle, Qui est même pas... Si elle dis juste sous ta tutelle, ça n'a pas de... Oui, oui, finie, 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 les deux lures. Et les femmes avec qui vous avez consommé le mariage, Si le mariage n'a pas été consommé, Ceci n'est pas un péché de votre part. Ça, c'est le 23. Ouais, les femmes de... On dit le... Les femmes de vos fils nés de vos reins, De même que deux soeurs réunies, Exception faite pour le passé Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux Ok Dans le 24 Venons je Et parmi les femmes Les dames qui ont un mari Sauf si elles sont vos esclaves En toute Propriété Hallelujah Les esclaves En toute propriété Même si elles étaient mariées avant leur captivité Cependant Il y aura une période d'attente De 3 mois environ Pour s'assurer que la femme n'est pas enceinte Si elle l'est le mariage n'aura lieu Qu'après l'accouchement C'est très On appelle ça Être très magnanime Avec les esclaves Allah est très magnanime avec les esclaves Il leur dit vous pouvez coucher avec elles Même si elles ont des maris Mais vous devez attendre quand même une certaine période de fiduïté Non 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 Il dit vous pouvez l'épouser Dis pas que toute façon T'es en train de dire que le Coran appelle à la fornication Le Coran il interdit la fornication Je le sais très bien Mais elle est déjà mariée Allah a marié Tu comprends ça ou pas ? Mais là il dit Allah a marié Je remonte ? Tu me refais monter ? Ok Je ferai le décembre Le mot clé Hnaya à retenir Le mot clé essentiel C'est esclave Il y a des statuts différents Justement Il y a des statuts différents Il y a la femme Que l'on peut marier La femme libre Et il y a la femme Qui ne peut être mariée Parce qu'elle est esclave C'est une possession Donc c'est ça le mot clé qu'il faut retenir En fait il y a une règle Et je suis très content que Frédéric soit avec nous Je vous présente Frédéric Allez une seule personne Et on arrive à 1000 Je pense qu'on va quand même y arriver Donc Frédéric est quelqu'un de très très hérédit Dans la charia islamique Il a ses études Il en a fait profession Et parce qu'il a fait ça Donc il s'est vraiment plongé là-dedans Cors et un Pour comprendre cette religion Qui était la sienne Et il en a fini par en sortir Et donc c'est quelqu'un que je respecte énormément Pour ses connaissances en charia islamique Donc d'où la question que je vais poser maintenant Je vais te faire remonter Remonter à deux secondes Comment il s'appelait Yassine ? C'est ça ? Si je ne me trompe pas Yassine oui Yassine voilà Yassine Donc si je ne me trompe pas Frédéric est là pour nous corriger En islam En charia islamique Le contrat Le contrat Si on peut appeler ça un contrat Donc vraiment entre guillemets Le contrat de l'esclave Ou de le sabiyah Ou l'imma Les modérateurs Vous savez ce que vous avez à faire Ou pas ? Je suis modérateur Normalement oui Le contrat avec l'esclave Est plus fort Que le contrat de mariage Est-ce que tu confirmes ça Ou pas Frédéric ? Oui bonsoir Jacques Bonsoir tout le monde Oui bien sûr Bonsoir mon ami Contrat de l'esclavage Supérieur à le contrat de mariage Supplante Voilà Supplante le contrat de mariage Excusez-moi Excusez-moi Juste un truc Après Moi j'ai un truc Juste un truc à dire C'est la première des choses On peut débattre ici Pendant 200 ans Ok ? Ça ne va jamais Ça ne va rien enlever À la grandeur de l'islam D'accord ? Ça ne va rien enlever Ni à la grandeur de l'islam Est-ce qu'on va rajouter Est-ce qu'on va rajouter À la grandeur de l'islam En débattant ici ? Non On ne va ni rajouter Ni enlever Donc on ne sert à rien Parce qu'en gros Tout ton public Tous les gens qui te regardent Mais on peut continuer À le faire ou pas ? On peut continuer à le faire Donc ça ne sert à rien Donc on peut continuer à le faire Oui On peut continuer à dire Que l'esclavage Est complètement endossé Dans l'islam Et Allah Te dit que tu peux coucher Avec ton esclave Femme Si elle est déjà mariée C'est pas grave C'est faux Parce que Bilal Parce que Bilal C'était un homme noir C'est le premier mot Eddine en islam C'est un islam J'ai vu Pour ceux qui ne savent pas J'ai vu le film Le film Rissala Je l'ai vu C'est un très beau film C'est l'islam qui l'a libéré de ça Et c'est le premier mot Eddine Et c'est l'un des plus proches compagnons À l'époque où il y avait l'esclavage Donc tu ne peux pas dire Que l'islam Tolère ou accepte l'esclavage Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Qu'est-ce qu'on peut dire alors ? Moi je pense En toute honnêteté En toute honnêteté Je pense qu'on peut en débattre Mais je pense que Je pense qu'il n'y a pas grand monde Qui a le niveau Pour venir Et ouvrir le Coran Et en faire Je ne sais pas Une étude comme ça Et donner son avis Parce que le Coran C'est très vaste Ça a plusieurs sens Ça a même un côté mathématique C'est beaucoup trop vaste Tu ne peux pas Donc on ne peut pas Faire un petit live Et faire une conférence Justement Tu m'as dit tout à l'heure Qu'il y a 40% des musulmans Qui comprennent l'islam Justement Donc imagine Si il y a 40% des musulmans Toi qui n'es pas musulman T'es loin de faire partie des 40% Je ne peux pas Je ne peux pas comprendre l'islam Tu ne peux pas comprendre l'islam Très bien Écoute bien Écoute bien Écoute bien ce que je vais te dire Deux secondes Ecoute bien ce que je vais te dire Vu que toi Tu fais partie des 40% Qui ont compris l'islam Et que moi Je fais partie des personnes Qui ne peuvent pas comprendre l'islam Je n'ai jamais dit Que je fais partie des 40% Mais bon Très bien Tu fais partie de quel Donc des 40% qui comprennent Ou des 60% qui ne comprennent pas Moi j'estime Que je n'ai pas Je n'ai pas les connaissances Pour Tu sais des gens Très bien Ça veut dire que tu fais partie Des 60% qui n'ont pas compris l'islam Je fais partie des gens Qui C'est ton chiffre C'est ton chiffre C'est ton chiffre C'est mon chiffre Moi je fais partie des gens Qui n'ont pas compris Très bien Si tu n'as pas Si tu n'as pas Si tu n'as pas compris Si tu n'as pas compris L'islam Est-ce que tu peux réellement Affirmer des choses Dans un domaine Que tu ne comprends pas Est-ce que tu peux affirmer Je n'ai pas fini Est-ce que tu peux Je n'ai pas fini Moi quand je te dis S'il te plaît S'il te plaît Ma phrase Si tu l'arrêtes là maintenant Elle ne veut rien dire Donc si tu fais partie des gens Qui n'ont pas compris l'islam Et qui ne peuvent pas comprendre Visiblement C'est un truc très compliqué C'est de la science Pour construire des fusées Pour aller dans l'espace C'est juste un livre Mais ce n'est pas grave Donc si tu fais partie des personnes Qui ne peuvent pas comprendre l'islam Donc tu ne l'as pas compris Si tu n'as pas compris Cet islam là Comment tu peux affirmer des choses Est-ce que ton affirmation Repose sur des connaissances Ou repose sur une ignorance C'est-à-dire que c'est parce que tu ignores l'islam Que tu penses que l'islam interdit l'esclavage Ou alors tu penses que l'islam interdit l'esclavage Parce que tu as des connaissances Mais tu viens de nier Tu viens de nier Tu viens de nier que tu avais des connaissances Et c'est pas parce que là Là je commence à devenir magoulo Dans d'autres débats Je t'ai déjà observé Moi ce que je dis Ce que je dis C'est ni moi ni toi Je pense que tu dois Tu dois à peine avoir une licence Donc pour venir Te poser sur TikTok Oublie-moi Oublie-moi Dis-nous quand est-ce que l'islam Où est-ce que l'islam abolit l'esclavage Vas-y dis-nous Dis-nous J'arrive bien à lui poser une question Jack Bien sûr Moi ce que je dis Rappel Rappel Merov Merov Il est en plein Différence cognitive On le laisse finir Se calmer un peu Et tu lui poses la question Merov On lui donne 30 secondes Vas-y C'est que moi de mon cas Je lis Je lis Et je ne porte pas d'un jugement tout de suite J'essaye de comprendre Quand je ne comprends pas Je demande à des gens Qui ont étudié La religion A certains points Où je n'ai pas compris Pour essayer Vraiment d'avoir La meilleure version Et pour te dire Je ne demande même pas qu'à une personne Je demande même à des imams Je demande à plusieurs imams Si je peux Pour avoir différents avis Et pour voir s'ils sont déjà d'accord Sur le même point On a une personne En l'occurrence ici Frédéric Qui a eu plus qu'une licence Je pense En charia islamique Il est parti à l'université Il a étudié ça Il n'a fait que ça Donc si tu as des questions Vraiment sur le côté théologique Je t'invite à lui poser des questions Est-ce qu'il est musulman ? Est-ce qu'il est musulman ? Je viens de te dire Qu'il a étudié la charia islamique Tu penses réellement Après l'avoir étudié Et après l'avoir compris Il est toujours musulman Mais sûr que non Il faut que tu l'as compris Je comprends Tu avais une question à poser Oui Yacine Bonsoir Bonsoir Est-ce que tu sais Que le prophète avait un garçon Qui s'appelait Ibrahim ? Ou qui est mort à son jeune âge Oui Oui Tu connais le maman d'Ibrahim ? Dis-moi ce qu'il est maman d'Ibrahim Elle s'appelait Maria 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 Ok Je ne sais pas comment on dit en français Maria 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 Bravo Est-ce que le prophète était marié avec Maria ? Sûrement oui Justement il faut aller chercher C'est juste ça Il n'était pas Il était votre idée la réponse là Dans la question de Jacques Non il n'était pas marié avec elle Sur quelle base tu peux affirmer qu'il n'était pas marié ? Sur les mêmes bases que toi tu affirmes des choses Donc c'est les hadiths authentiques Tout ce que tu veux Donc Marie la copte La copte avec sa soeur Pas Asma J'ai oublié son nom La soeur de Frédéric Fred Oui Jacques Marie La soeur de Marie Comment elle s'appelait ? Maria Sirine Sirine Oui j'ai eu un coup de mémoire Donc Marie la copte Sirine la copte aussi qui était sa soeur Avec un âne Ou un bourricot je ne me rappelle plus Mulle Mulle Blanche Oui Une mulle blanche Oui voilà Qui était un cadeau Un cadeau pour le prophète Du souverain égyptien Donc le prophète a accepté un cadeau Qui était une femme Et sa soeur Et une mulle Donc il a gardé la mulle Il a gardé Marie la copte Et il a donné Sirine A son scribe A son poète Comment il s'appelait ? Hassan ibn Tabith Hassan ibn Tabith Hassan ibn Tabith Qui était son scribe Donc celui qui écrivait les poèmes Et tout Donc il a donné la soeur Lui il a gardé Marie la copte Comme sa bille Donc comme captif Comme esclave Comme tout ce que tu veux Il n'était pas marié avec elle Et je défie de me donner Et je défie tout le monde De nous donner une seule source Parce qu'ils nous disent Qu'il était marié avec elle Avec cette mariée Donc il avait des relations sexuelles Avec elle Parce que c'était Melkeliami Son esclave Pas sa femme Son esclave Il a même eu un fils avec elle D'ailleurs même le fils Ibrahim a une histoire A vraiment Il est mort très très nourrissant Il est mort très jeune Et il a eu même des soupçons Que Ibrahim n'était pas son vrai fils Il a même envoyé L'un de ses compagnons les plus proches Ali Pour tuer un homme Parce qu'on lui a dit Que c'était lui Le fils d'Ibrahim Et quand Ali Est arrivé pour tuer cet homme L'homme a trébuché Quand il avait l'épée L'homme a trébuché Et on pouvait voir Ses organes génitaux Et Ali a distingué Qu'il était unique Donc on lui a coupé Les organes reproducteurs Donc il est revenu Il l'a pas tué Il a dit non Ça peut pas être lui Il est eunuque Tu vois juste pour que tu saches Et cette Marie N'a jamais été sa femme Jamais C'était son esclave Tu sais ce qu'on va faire Là il y a 1200 personnes Qui regardent ton live D'accord ? Dans 1200 personnes Moi je te dis juste un truc On va On va garder juste le point Que tu viens de me dire Que le prophète Il était pas marié avec Maria Ok ? Oui Donc ce qu'on va faire Moi je montais juste pour te dire Mon avis sur ce que j'avais vu dans d'autres lives Et parce que moi je voulais monter au moment où il y avait J'ai oublié tout le temps son prénom J'avais demandé de me monter dans live Il ne m'a pas fait monter dans live Donc moi ce que je vais faire Je vais te faire une disserque Sur le fait qu'il était marié Qu'il était bien marié avec elle Du pourquoi, du comment, quand Ah bon ? Et qui était là J'aimerais bien voir ça Regarde pour te dire tellement que je suis sérieux Je vais m'abonner à toi Comme ça je te verrai quand tu referes un live Ok ? Tu vas t'abonner à moi ? Ouais je m'abonne à toi Ouais c'est très sérieux ça Oui Voilà là je me suis abonné à toi Oh pour que je m'abonne à toi Crois moi que c'est très sérieux Donc là je me suis abonné à toi Comme ça je verrai quand tu referes un live Ok ? Et je te sortirai du pourquoi, du comment Maintenant Moi ce que j'ai à te dire C'est que De ce que je vois du public que tu as C'est soit des gens qui ont quitté l'islam Ok ? Ou soit des gens qui sont En gros t'es un Jean Messia de TikTok Ouais 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 On est 1200 islamophobes si tu veux Y'a pas de soucis Et donc ? Ça t'arrange ? Ça t'arrange de croire ça ? Mais moi je veux te dire un truc Dis moi Dis moi Je dis que ce que je vois Après les kabiles Qu'est-ce que tu vois ? Les kabiles et leur rapport à leur religion Ah non ne sois pas raciste s'il te plaît Mais ne sois pas raciste Ne sois pas raciste Je suis pas raciste Je suis objectif Et arrête Ne dis pas les kabiles sont Les kabiles c'est un groupe hétérogène Ils ne sont pas justement C'est un groupe hétérogène Ils ont une étiquette Tu peux dire Tu peux dire les kabiles Tu peux parler avec un arabe Moi je suis un arabe Si tu veux Yassine Voilà Il y a mes hobbies Il est 100% Il est 100% Non mais après moi je suis monté dans le live Ouais mais Je peux te parler aussi Il n'y a pas de problème Mais sur ce Est-ce que tu peux Est-ce que Est-ce que Juste pour information J'aimerais savoir quelque chose Tu m'as l'air quelqu'un de gentil Et tu sais quoi Et ce que je vais dire là Je le pense sincèrement Je suis vraiment désolé De t'avoir brusqué Avec toutes ces informations Que tu peux aller vérifier Et trouver Tu vas Tu me prends ta parole Je t'écoute Désolé Je suis désolé De t'avoir brusqué Mais C'est nécessaire Crois moi que c'est nécessaire Parce que C'est Ton ignorance De l'islam Qui te fait Qui te fait dire Ou qui te Qui te permet De projeter Sur l'islam Tout ce qui est bon En toi Et moi je sais que Tu es quelqu'un de bon Je sais qu'il y a plein de choses Bonnes en toi Et qu'il y a des choses Que tu ne peux pas accepter Exemple Ce dont on a dit Par exemple l'esclavage Tu ne peux pas l'accepter T'es quelqu'un de bien T'es comme moi T'es comme Mirok T'es comme tout le monde Donc ton ignorance de l'islam Te permet d'y projeter Et moi J'aimerais pas laisser passer ça Parce que Parce que j'ai le souci de la vérité Oui Mirok Oui J'aimerais bien dire quelque chose à Yacine Bon Dans 5 minutes Peut-être 10 minutes Je vais raconter mon histoire Avec l'islam Avec la religion de paix Et je vais te raconter ce chemin là Je suis passé dans ce chemin là Alors si tu veux m'entendre S'il vous plait Si tu veux m'entendre son histoire Après Moi je lui dis juste un truc Donc s'il te plait Après j'arrête de parler Tu peux me mute Mais j'avais pas fini C'est juste que J'avais juste un propos à finir Allez vas-y je te laisse finir En fait Moi ce que j'aimerais savoir c'est Comment tu connais l'islam Et pour ça je vais juste te poser 2-3 questions Ca veut dire que si je te dis Je sais pas moi Voilà Le prophète Merci Le prophète Quand il a reçu la révélation Est-ce que tu sais quel âge il avait ? Il avait dépassé la quarantaine ou la cinquantaine La quarantaine La quarantaine La quarantaine Oui mais la quarantaine Oui mais c'est ça C'est juste Si je te dis Est-ce qu'il était marié Quand il a reçu la révélation ? Quand il a reçu la révélation Oui la quarantaine Il était marié Avec qui ? Avec qui ? Parfait C'est exactement ça Si je te dis L'une de ces femmes s'appelait Aïcha C'est sa deuxième femme Aïcha Aïcha Quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète ? Tu vas me dire Elle a dit Elle avait 9 ans Elle avait pas 9 ans Elle avait 19 ans Quand il l'a épousée Non mais je te pose la question Quel âge elle avait ? Quand il a consommé le mariage avec Aïcha Elle avait 19 ans 19 ans Très bien Donc juste pour qu'on pose une base épistémique Pour qu'on sache pourquoi on sait ce qu'on en sait Quand tu m'as répondu qu'il avait 40 ans Quand il a reçu la révélation Cette information ne se trouve pas dans le Coran D'accord ? Non c'est dans le hadith Dans les hadith Merci Les hadith authentiques Quand tu m'as dit qu'il était marié avec Khadija Cette information ne se trouve pas dans le Coran Dans le hadith Elle se trouve dans les hadith authentiques Très bien Et donc quand tu m'as dit qu'elle avait 19 ans Aïcha Quand il a consommé le mariage Cette information ne se trouve pas dans le Coran non plus Elle se trouve où ? Dans le hadith Est-ce que tu peux me donner le hadith s'il te plait ? Je peux te donner Je peux t'aider si tu veux Je connais tous les hadith qui parlent de son mariage Je te les donne Yacine ? Moi j'ai trop pire Ça va faciliter ta recherche Jacques Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'informations pour les jeunes hommes là Il faut le laisser tranquille C'est tranquille Non une dernière information pour la route A emporter Une information à emporter C'est parfait Alors si tu veux connaitre le Hadith C'est Sahih Bukhari Authentique de Bukhari 5134 Yacine Je t'écoute Sahih Bukhari Authentique de Bukhari 5134 Je crois que ton chat a compris Mon chat il me suit partout Oui mais il l'a compris Lui il l'a compris Non t'inquiète pas mon chat Il l'a entendu Je t'écoute Je t'écoute Je te le dis De mémoire à toujours C'est Sahih Bukhari C'est Sahih Bukhari Il s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans Et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans Ca c'est authentique pour Khali 5134 Ok Où ça il est 19 ans ici Tu sais pourquoi le prophète Il l'a épousé à Aisha ? Je sais pas dis moi Ok Le prophète il l'a épousé à Aisha Parce que Une femme Elle s'appelait J'ai l'habit de Aisha là Je lisais ça avec mon épouse Une femme avait vu en rêve Une femme ? Oui Une femme a vu en rêve Je te donne le nom ? Vas-y C'est un peu long Mais je vais te donner le nom Ok je te raconte Après je te sors les trucs T'inquiète pas je note tout Et je vais tout détailler Il n'y a pas de soucis Une femme avait Une femme de son entourage A vu un rêve Où Un ange Lui est descendu Dans un rêve Et Il avait Un bébé Il avait Un enfant Enfin un bébé Dans une enveloppe Elle était enveloppe Comme une enveloppe Un bébé Ok ? Et c'était après Après que Khadija Elle soit décédée Et que le prophète N'allait vraiment pas bien Ok ? Donc La femme a vu ce rêve là Et Aisha C'est la fille d'Abu Bakar C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a vu le rêve Elle est partie voir le Elle est partie voir Abu Bakar Ou le prophète Aisha Et elle lui a raconté son rêve A partir de ce moment-là A partir de ce moment-là Il est parti demander à Abu Bakar Qui était l'un de ses plus proches compagnons La main de sa fille Qui avait ? Qui avait quel âge ? Qui était encore petite Mais ça Tu me parles d'âge Déjà l'époque n'était pas la même L'âge C'était pas la même chose A l'époque Il y a des gens Comment ça ? C'est quoi la différence ? Comment c'est quoi la différence ? C'est pas la même époque Oui tu me dis L'âge c'était pas la même chose C'est quoi la différence entre avoir 6 ans Il y a 1400 ans Et avoir 6 ans aujourd'hui C'est quoi la différence ? La différence c'est qu'à l'époque Moi ça c'est une version que j'ai entendue C'est que même Que Dis-moi dis-moi C'était que même Que Comment ça parle ? Al-Bukhari En fait il rajoutait Il donnait Il donnait 9 ans 9 ans 10 ans de plus Que Que Ce qui est écrit Et ça c'est un dû Mais après je t'ai dit Là on est rentré dans un grand débat Mais sérieusement Sérieusement Tu sors d'où cette information ? De quel chapeau ? Elle vient de quel chapeau ? Parce que je vais te dire un truc Moi Personne Tu connais l'université Al-Azhar ? Al-Azhar, oui Ok Moi le mari de ma tante C'est un égyptien Il sort Très bien Mais pourquoi tu me racontes ces histoires ? Je te finis rapidement Je te finis rapidement Le mari de ma tante C'est un égyptien Qui a étudié Al-Azhar Il est imam en France D'accord ? Moi le jour Où j'ai vu que la fille avait 9 ans Bah comme n'importe qui Qui est limité Dans ses connaissances Bah ça m'a choqué tu vois Ça m'a choqué Et donc j'ai cherché à savoir Ce qui est logique Et donc qu'est-ce qui t'a raconté ? Il m'a expliqué Que Ah tu l'appelles pas à ton tante Je l'appelle pas ton tante C'est un mari de ma tante Ah oui Bah parce que non non Chez nous on a géré le Le mari de ta tante Tout ça on l'appelle aussi ton tante Mais je crois que j'en ai aussi Mais non on n'a pas On n'a pas cette proximité Pour qu'il l'appelle ton tante Bah non non je suis algérien Je veux dire Et du coup il m'avait expliqué Que Il y avait Il y avait C'était une manière de Il y avait une manière de compter Mais ça aussi je te le redétail Maintenant Tu peux pas prendre Le contexte de l'époque Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît Parce que je te laisse parler Je te laisse parler De t'éparpiller Partout comme ça Et revenir Et te concentrer sur un truc bien précis Quel âge avait Aïcha Quand elle s'est mariée avec le prophète Et quel âge elle avait Quand ils ont consommé le mariage La question elle est simple Quand il a demandé Quand on lui a Quand il a demandé au mariage Quand il a demandé au mariage Quand il a demandé au mariage à son père Elle avait 6 ans Très bien Quand ils ont consommé Quand il a consommé le mariage avec elle Elle avait 19 ans Donc il a attendu combien de temps ? Bah vous faites le compte hein Je sais pas Entre 6 ans et 19 ans Il y a quand même Il y a 13 ans Ouais Donc il a attendu 13 ans Il a attendu 13 ans Très bien Très bien Alors là Écoute bien ce que je veux te dire Quel âge avait le prophète Quand il a demandé La main de Aïcha ? C'était après le décès de Khadija Donc il avait quel âge ? Il avait 51 ans 51 ans Très bien Il avait 51 ans Donc 51 ans 6 ans Ouais Donc s'il a attendu Jusqu'à 19 ans Donc le prophète A consommé le mariage Quand il avait 64 ans D'accord Alors qu'il est mort à 63 ans Euh Tu comprends qu'il y a un problème ou pas ? Je veux dire Moi je t'explique Je t'explique Non mais sérieusement Sérieusement Non 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 Sérieusement Tu sais quoi ? Je vais te dire Je vais te lire un autre hadith Pour que tu sois Bien Bien aware Conscient Pour que tu sois bien conscient De quoi est-ce qu'on parle ? Je vais te lire le hadith sahih Donc hadith authentique muslim 1422 Tu peux aller vérifier Tu vois Je te donne la source 1422 Aïcha raconte Tu dis Il s'est marié avec moi Quand j'avais 7 ans Il a consommé le mariage Quand j'avais 9 ans Et il y a la suite Et il est mort Alors que j'avais 18 ans Il est mort Il est mort alors que j'avais 18 ans Ça c'est sahih C'est un hadith authentique Plus haut degré d'authenticité Il est mort alors que j'avais 18 ans On va faire le calcul Donc à 6 ans Il avait 51 ans A 9 ans Quand ils ont consommé le mariage Il avait 54 ans 3 ans de plus Quand il est mort Elle avait 18 ans Donc 9 ans de plus Lui il est mort à 63 ans Tu vois c'est logique Tout se regroupe Il n'y a pas de problème mathématique là-dedans Donc ton shir de Khorej Pardon De l'Azhar Ton imam qui a fait sa formation dans l'Azhar Écoute bien ce que je vais te dire Il te prend pour une buse Il te ment Il sait que tu ne vas pas vérifier Tu m'entends ou pas ? Il t'a raconté Je finis, je finis, je finis Il t'a raconté une histoire Il t'a raconté une histoire Juste pour que tu te la fermes Non, non Et tu sais pourquoi il te l'a raconté ? Parce qu'il savait pertinemment qu'il pouvait te mentir comme il voulait Parce que tu vas jamais aller vérifier Alors que moi, moi, moi je te respecte Moi, le respect qui est non négociable Le respect qui est non négociable Je te dis tout ce qu'il y a Tu es quelqu'un d'adulte, tu peux encaisser Maintenant, soit tu les acceptes les informations Soit tu les acceptes pas Tu sais, je peux te dire quelque chose ? Bien sûr Moi, la première fois que je t'ai vu dans un live Et que je t'ai écouté Le premier verset qui m'est venu dans la tête C'est « Allah dit qu'il veut, il égare qu'il veut » C'est la première phrase qui m'est venue dans la tête Ok En tout cas, je vais demander juste à Je vais demander Tu peux te muter, s'il te plaît ? J'aime pas muter les gens Je vais demander juste à Mihob ou à Frédéric S'ils veulent rajouter quelque chose Peut-être une information Que j'ai peut-être oubliée Par exemple, que cette relation Un homme de 50 ans avec une tiède de 6 ans N'est absolument pas interdite en islam Même en 2023 Oui, Mihob ou bien Frédéric ? Vous me donnez Bien sûr Juste quelques secondes Oui, l'islam n'a pas empêché l'esclavage Comme le disait Yassine Au contraire, il a encouragé L'esclavage mentionné Allô ? Ok Au contraire, il a encouragé l'esclavage L'islam L'esclavage mentionné dans plusieurs versets Mohamed ont possédé des dizaines d'esclaves Aussi les compagnons possédés des dizaines d'esclavages Au contraire, l'islam n'a pas empêché l'esclavage Bien sûr En plus, le prophète pose Aïcha à l'âge de 6 ans Et c'est un point sur lequel toutes les mauvaises Donc ils sont d'accord Mais qu'est-ce que c'est un problème ? Aïcha dit qu'il s'agit de l'esclavage Aïcha dit qu'il s'agit de l'esclavage C'est vraiment du début Donc là, voir et constater ta maîtrise de la langue française Vraiment excellent, Frédéric C'est extraordinaire, Frédéric Bravo, continue, tu es extrêmement clair et compréhensible Non, merci beaucoup Mais franchement, je ne parle pas bien français Mais je vais essayer de participer le plus possible Ou si j'ai fait des erreurs Aide-moi à traduire la classe L'essentiel n'est pas le mal S'il vous plaît, s'il vous plaît Moi j'ai une question à Frédéric J'aimerais bien savoir pourquoi Pourquoi il y a des musulmans qui ignorent Que dans l'islam il y a des esclavages Qu'il y a des, comment on appelle, Abid Pourtant le prophète, il avait Maria Il avait Juria Il avait au moins quatre femmes Qui n'étaient pas mariées avec eux Jacques ? Tout simplement parce que les musulmans Ils ne le cherchent pas Par exemple l'âge du conseil En 1924, motivant Pakistan et Mohamed Ali A contesté le hadith rapportant L'âge de Aïcha Et tenté de démontrer qu'elle aurait eu environ 19 ans Au moment du mariage Et donc... Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Ali L'équipe pakistanais Mohamed Ali Le boxeur ? Non, l'équipe pakistanais Tu vois, c'est ça ta technique Je te dis, je t'ai déjà observé Non, 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 non Répète ce que tu as dit 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 Au moment du mariage Très bien Très bien Est-ce qu'il avait raison de contester ou pas ? 22 ans Bien sûr il a raison de contester Très bien Pourquoi ? Vas-y, dis-moi Dis-moi pourquoi il avait raison de contester Parce que le Bukhari c'est un humain Le Bukhari c'est pas un prophète C'est pas un compagnon Le Bukhari c'est juste un humain Je répète On parle d'êtres humains Oui c'est des êtres humains Par définition Un être humain est un être humain S'il avait raison de contester S'il avait de bonnes raisons de contester Oui Est-ce que tu connais ses raisons ou non ? Si tu ne connais pas ses raisons Ça veut dire que tu es victime d'un biais J'ai connu la raison parce que n'importe qui Laisse-moi finir Laisse-moi finir Si tu ne connais pas les raisons Ça veut dire que tu es victime d'un biais cognitif Qui s'appelle le biais de confirmation T'aimerais bien que Aïcha n'ait pas 9 ans à son âge L'âge de consommation de mariage Tu as doré que ça soit faux Donc tu vas écouter la première personne Merci Tu vas écouter la première personne qui va te dire c'est faux Tu vas dire ah donc j'avais raison de penser ça Mais non il faut savoir quelles sont ses raisons à lui De dire que c'est faux Regarde je vais parler de 19 ans Donc qu'est-ce qu'il a avancé ? Qu'est-ce qu'il a avancé ? Vu que tu me dis que tu n'es pas victime d'un biais cognitif Le biais de confirmation Confirmation bias Donc tu connais les raisons pourquoi il a contesté Tu connais les raisons Donc il avait de bonnes raisons Et tu les connais Si tu ne les connais pas Vraiment c'est un biais cognitif Si tu les connais c'est quoi ? Mais si il a contesté C'est normal qu'il a contesté Et donc c'est quoi les raisons ? La raison c'est qu'un autre humain a écrit que le prophète On est tous des êtres humains C'est pas une raison On est tous des êtres humains Tu es en train de me dire la raison C'est parce que les êtres humains sont des êtres humains Qui veux-tu que ça ? Qui veux-tu que ça ? Qui veux-tu que ça ? Non mais sérieusement Tu me dis qu'une personne a écrit quelque chose Tu veux que ça soit quoi ? Un chien qui écrit ? Attends une seconde Un chat Un chat Un chimpanzé Bien sûr que c'est un autre humain qui écrit Tu vois on va faire un truc Moi j'accepte toutes les idées Je débats Il n'y a pas de soucis Mais par contre j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui a manqué de respect Non 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 On oublie le commentaire Si tu veux parler avec quelqu'un dans les commentaires On voit lui un commentaire Ok bah je retiens ton nom Il faut savoir que moi je ne suis pas un homme de mosquée Moi je vais venir en privé Et tu vas voir que tu n'as pas affaire à quelqu'un qui est très doux Mon pote Merci beaucoup Est-ce que tu as un dernier mot à dire Avant que je cède la parole Parce qu'il y a des gens qui veulent écouter l'histoire de Myroup Et aussi l'histoire de Frédéric Merci C'est bon Juste avant Avant Ah juste avant Vas-y 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 Oui Mohamed Ali Converti à l'islam grâce à Bilal Ben Rabah L'histoire de Bilal Ben Rabah Mais il ne servait pas que l'islam Non c'est pas le même C'est pas le même Mohamed Ali C'est pas le même Là il parle de Mohamed Ali C'est un écrivain pakistanais C'est pas le Mohamed Ali qui a souscrivé Pas le boxeur qui a souscrivé Ok mais toujours dans l'esclavage Mohamed Ali par exemple Converti à l'islam grâce à Bilal Ben Rabah Parce qu'il est noir Mais il ne savait pas que l'islam était aussi raciste Et différencié entre les blancs et les noirs Et entre les femmes et les hommes Par exemple le prophète a remplacé deux esclaves noirs Deux esclaves noirs par un esclave blanc Deux esclaves noirs par un esclave blanc Parce que la couleur du peau En plus de le Coran Il est dit le jour où le visage devient noir Et où le visage devient blanc Et où le visage devient blanc Et où le visage devient blanc C'est à dire le paradis Et où le visage devient noir C'est à dire le feu Absolument Ok Merci Merci Bonsoir Mes amis Bon Je ne sais pas quoi dire Je fais ça pour mon ami Jack Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Ok Merci Bon Je n'ai absolument rien préparé Pour raconter mon histoire Pourquoi et comment J'ai quitté la religion de paix L'islam C'est juste comment dire spontanément Je vais essayer de partager avec vous Comment Merhub a quitté l'islam J'aimerais bien prendre quelques minutes Et raconter les gens Qui est Merhub Attends 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 Je ne peux pas te laisser commencer Sans dire Qui est Merhub Et que représente Merhub Pour que les gens Savent Ou sachent De qui on parle De qui on parle Merhub c'est pas n'importe qui Merhub c'est la personne qui depuis 3 ans Je répète Depuis 3 ans Bien avant 3 ans Mais depuis 3 ans Je suis là pour l'attester Depuis 3 ans Il ouvre des lives Tous les jours Des lives qui durent plusieurs heures Tous les jours Et c'est chez lui Que j'ai commencé à apprendre A débattre C'est à dire que Très rapidement Il y a 3 ans Peut-être un petit peu moins Mais presque 3 ans Très rapidement Lui et moi On a constitué ce qu'on appelle Un duo infernal Pour le plus grand malheur Des tenants de l'islam Donc on a constitué un duo Donc Et depuis lors On débat Tous les jours En langue arabe C'est que récemment Que moi Parce qu'on m'a poussé Quelque part On m'a vraiment dit Que je devais commencer À faire des lives À débattre en français Que j'ai commencé Il y a peut-être un mois Et là J'essaie J'essaie De faire connaître Aux personnes Qui moi me connaissent Et qui aiment Ce que je fais J'essaie de leur faire connaître Une personnalité unique Une personnalité unique Dans son genre Mais vraiment unique Dans son genre C'est un très très bon Un animateur de débat Excellent Le meilleur que j'ai vu dans ma vie Mais vraiment De loin le meilleur Et il fait ça tous les jours Écoutez bien Je répète Parce que les gens n'ont pas conscience Quand je dis tous les jours C'est tous les jours Tous les jours Et le nombre de personnes Qui ont été influencées Quelque part Par cette pensée De Méroub De la mienne Plein de démocrates Comme Frédéric Comme Batmana Il y a plein Comme Firmus Comme Jilou Il y a plein de noms à citer C'est juste parce que On ne parle pas en français Donc on parle en arabe Donc il n'y a pas cette aura Mais là On va changer les choses Parce que là On va continuer Les lives en arabe Tous les jours Avec Méroub Sauf bien sûr Sauf le vendredi Et le samedi A partir de 20h Ca sera 100% en français Et même ça Même le vendredi Et samedi Méroub m'a dit Non Même avant 20h Moi j'ouvre Mon live En arabe Avant Et je ferme Et on commence un live en français Il ne lâche rien Le mec C'est un C'est une machine Moi je vous le dis C'est une machine C'est une machine Donc il fait un travail énorme Et là Pour la première fois Il va raconter sa propre histoire Vraiment Sa propre histoire De comment il est Quelle est sa relation Avec cette religion Et Parce qu'il a quand même Une histoire assez atypique Et Je le remercie de le faire en français Parce que je le sais Je le connais maintenant Depuis 3 ans Je le connais mieux que Presque mieux Mieux que ce que je connais Je sais qu'il n'a pas pratiqué Son français depuis 30 ans Peut-être 30 ans 30 ans Tu n'as pas pratiqué En français Il vit dans un pays scandinave S'il veut le dire Il le dit Mais je pense que Ça ne pose pas de problème Donc Ce n'est pas du tout ça Donc il va faire l'effort Pour la raconter Donc je te remercie pour ça Et désolé pour le préambule Mais c'était nécessaire Merci Merci beaucoup Jack Bon Le mec là Jack le fou Jack le fou Il me donne beaucoup Il m'a donné Beaucoup de courage Beaucoup d'énergie Pour faire ce travail là Je suis vraiment désolé Et je ne maîtrise pas le français Parce que ça fait presque 30 ans Fuit-le J'ai évidemment Sous-titres par Juanfrance Desposés